Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Light & Sass, donc lumière et aptitude. C'est une chaîne qui va parler principalement de friperie, de fashion, de mon mode de vie en général. Donc bien merci que ce soit la première fois, sinon reviennez aux autres. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo meal prep. Donc je vais faire plusieurs repas pour la semaine, au moins pour une couple de jours. Fait que un curry de pois chiches de Jean-Philippe. Je vais faire aussi de la courge spaghetti. Je vais faire une salade de quinoa avec des épinards. Puis, puis, puis... On va s'en avoir un petit peu quelques choux d'eau cuisselle avec des fèvres, avec mon amoureux. Dis allô! Salut! Ok! Fait que je vous montre ça tout de suite. D'ailleurs, si c'est du contenu que vous aimez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. À vous abonner parce que j'irais de faire ça une fois de temps en temps. On y va! J'ai déjà pris mon quinoa. Je pense que c'est le ratio, c'est une tasse, une tasse et demie. Fait que vous irez voir. Moi, j'ai rajouté avec du bouillon de légumes. J'ai ajouté une pomme complète. Un concombre. La menthe d'un concombre. Pas parce que c'est ça qu'il faut, mais juste parce que c'est tout qui me restait. Puis, une tomate. Avec les concombres. Je vais faire ça. J'ai rajouté les épinards et les pommes. Puis, je veux mettre aussi du jus de citron. Alors, la salade est terminée. J'ai pas mis la vinaigrette tout de suite. On va la mettre plus tard quand on va la manger. Mais, c'est cette vinaigrette. Qui est une vinaigrette de gracieuseté de maman reine. Je vais vous mettre la recette si elle accepte de divulguer sa recette aux internets. Mais, sinon, c'est juste moi qui va être vraiment choyée. Donc, on a deux portions de salade de quinoa et épinards. J'utilise l'huile de la maison Orphée qui goûte le curry. Caïm généreux, mais c'est voulu. Voici ce que ça donne avec les épices et les pois chiches. Ca dit de remuer durant 3 minutes. Après, je mette le lait de coco. Oh my god! Ça sent tellement bon! Ça, c'est ce que ça donne. Fait qu'on va mettre ça sur du riz. Alors, les sons, faites attention pour pas drouler les pots de plastique. Pour vrai, je pense que ça avait pas besoin d'être dit. Je suis juste un petit peu distraite. Fait qu'on fait bouillir des fèves. Ok. On a plus jamais fumé avec juste une main. C'est très dangereux. Alors, on fait bouillir les choux de Bruxelles. Vous avez dû embrasser. On a fait une petite sauce qui est dans le livre de Jean-Philippe. Donc, c'est un secret. Je vous la dis pas. Mais, ouais. C'est sa sauce de choux de Bruxelles. Fait que j'ai mis ça avec les fèves. C'est quoi que tu fais déjà? Fait que mon amoureux fait du tofu pané. Fait que ça, c'est dans du... C'est dans quoi que tu mets ça? C'est avec le maïs. C'est avec le maïs. Après, dans l'eau. Après, dans l'eau. Mais là, lui, il a trempouillé un petit bout. C'est ça? Ouais, j'ai pas besoin de tremper tant long que ça. Puis après ça, on met la panure. C'est panure italienne. Je vous dirai ça dans la description. Voilà. Puis ce que ça donne, c'est ces petits bâtons vraiment cute de tofu qui sont excellents. Fait que toutes les bas tofu de mon amoureux qui sont en train de cuire avec la panure. Les *** de tofu sans panure. Ok, on va s'en surer cette, mais... C'est parce que la poêle est comme pas full idéale. Les gens à la maison, prenez une poêle idéale. Mon amoureux coupe une courge spaghetti dans le mauvais sens. On met les courges spag au four pour 25 minutes. Je vais juste vous présenter l'organisme qui vit dans mon poivron. C'est tellement cute! C'est genre de toutes les couleurs! C'est un bébé poivron! C'est tellement cool! J'ai improvisé une sauce astag avec des poivrons, des tomates et des tomates séchées, du basilic, des fines herbes, du sel. Et j'ai rajouté ce coulis de tomates au basilic. Ça donne ça! Fait qu'il me restait un peu des pois chiches que j'avais fait un petit peu trop. Puis ce que je vais faire, c'est ma recette de snack préférée qui est des pois chiches épicées. Fait que c'est du cumin avec de la sauce soya avec un peu de sucre. Fait qu'on peut mettre de cassonade. Moi j'ai du sucre d'érable, je vais reprendre ça parce que c'est là. Puis c'est ça, y'a-t-il autre chose? Ah oui! Aussi des... crush? Non, ok. Des piments broyés aussi. Mais moi j'avais pris une recette il y a vraiment longtemps et là j'improvise un petit peu. Fait que prenez les épices que vous aimez, faites des pois chiches épicées, c'est super bon! Fait que là, ça j'ai mis mon sucre d'érable, j'avais déjà mis la sauce soya. La poudre de chili, paprika, avec du cumin. Et voilà! Fait que c'est ça que ça donne pour la meal prep. J'espère que vous avez aimé regarder la vidéo. En tout cas, c'était bien le fun à faire. Si j'avais recommencé ça, je pense que je recommencerais vraiment plus tôt parce que c'est beaucoup de job. Puis c'est ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires c'est quoi que vous trouvez qu'il a l'air bon, puis c'est quoi que vous aimez cuisiner dans vos meal prep à la maison. Puis c'est ça, si vous avez aimé la vidéo, envoyez de l'amour, partagez, commentez, abonnez-vous, puis on se revoit après chaque fois. Bye bye!